L'évaluation tout au long de l'apprentissage. Alors la présentation que je vous propose contient cinq parties, la première partie elle est faite, c'est un mot pour décrire l'évaluation en aide, par la suite on va travailler un peu sur les croyances et c'est là que je vais vous demander d'être un peu plus actif et de vous prononcer sur certains éléments. Après on va voir quelques balises qui encadrent l'évaluation en aide à l'apprentissage, on va aussi s'attarder à quelques outils qu'on peut proposer puis une petite conclusion là où je vous présenterai un petit clip vidéo justement sur l'évaluation. Alors la première partie étant faite, nous allons maintenant nous diriger sur les croyances. Quelles sont les croyances que les gens ont par rapport à l'évaluation? Parce que la conception de l'évaluation naturellement ça repose sur des croyances qu'on a sur cette dernière. Alors je vais avec la première croyance. Les capacités intellectuelles et les aptitudes différentes des élèves expliquent en grande partie leurs succès et leurs échecs à l'école. Alors ok, donc je vois que tout le monde, la plupart des gens sont en désaccord avec cette croyance là. Effectivement, dans les ateliers qu'on anime, la plupart des gens sont en désaccord avec cette croyance là qui a quand même cours dans certains milieux où on pense que les capacités intellectuelles et les aptitudes différentes des élèves expliquent naturellement en grande partie leurs succès et leurs échecs à l'école. Naturellement, c'est une conception assez limitée de l'intelligence, c'est comme s'il y avait seulement cette intelligence qui comptait dans la réussite et les échecs à l'école. Alors qu'il y a une panoplie d'éléments, on sait qu'il y a une panoplie d'éléments qui rentrent en ligne de compte, qui jouent, qui influencent la réussite ou le succès des élèves à l'école. Consommative à peu d'utilité pratique pour l'enseignant. Alors ici, je vois qu'il y a des gens qui sont en désaccord et d'autres qui sont en accord avec cette croyance là. Ceux qui sont en désaccord ou en accord, si vous avez le goût de vous prononcer, en quoi vous l'êtes ou en quoi vous ne l'êtes pas? D'accord. Avec cette affirmation là, parce que l'éducation des adultes en évaluation summative, à la fin d'un sigle, si l'élève échoue, ça m'indique, c'est un indicateur quand même, je vais refaire, faire une partie du cahier, je vais enseigner autrement une notion pour m'assurer que lors d'une reprise, il va être capable de réussir. Donc, l'évaluation summative, pour moi, ça m'aide, ça m'aide dans mon enseignement. Il y en a plusieurs, quand on présente cet atelier là, qui ne sont pas d'accord avec cette croyance là, qui croient au contraire que l'évaluation summative a beaucoup d'utilité pratique pour l'enseignant. Bon, c'est sûr que si on prend ça du point de vue où Micheline nous l'a présenté, où l'élève passe un examen, puis à partir de ce qu'il a réussi ou ce qu'il a échoué, l'enseignant peut faire des rétroactions. Mais habituellement, ce n'est pas par rapport à l'évaluation sommative qu'un enseignant va faire ce genre de rétroaction là. bon, si l'enseignant fait beaucoup de rétroaction dans sa classe, ce n'est pas l'évaluation sommative qui va lui donner des renseignements sur le cheminement de son élève. Ce n'est pas celle-là qui va avoir le plus d'utilité. Quand je dis d'utilité pratique pour l'enseignant, pratique dans sa pratique d'enseignant, dans son quotidien d'enseignant, ce n'est pas l'évaluation sommative. Parce que l'évaluation sommative en soi, c'est une évaluation qui vient clore une séquence, qui vient comme fermer un cheminement, qui vient nous dire que l'élève peut passer à un autre niveau. Par contre, l'évaluation sommative en soi, elle est assez limitée. En FGA, on sait que l'évaluation sommative est construite à partir des définitions de domaine d'examen qui, eux, vont seulement sélectionner certains points d'évaluation, certains critères d'évaluation, certains indicateurs dans le programme. Donc, ce n'est pas l'évaluation qui va refléter naturellement, qui va refléter l'ensemble des apprentissages que l'élève devrait faire dans son cheminement. L'outil qui va être le plus parlant pour l'enseignant, pour voir si l'élève a fait les apprentissages, c'est le programme. Donc, c'est pour ça que quand on dit que l'évaluation sommative a peu d'utilité pratique pour l'enseignant, c'est que ce n'est pas cette évaluation-là qui va lui donner le plus d'informations sur son élève. C'est plus le cheminement, c'est plus les évaluations que l'enseignant va faire en cours de route qui vont être plus pratiques pour lui. L'évaluation formative sert à pratiquer l'évaluation sommative et vise à bien préparer les élèves à cette dernière considérée comme la plus importante. Alors, cette énoncée-là, cette croyance-là, en fait, ça dépend de la définition qu'on se donne de l'évaluation formative. Si l'évaluation formative, ça égale un prétexte, en fait, les prétextes qu'on connaît actuellement dans le milieu, si ça égale ça, effectivement, ça sert uniquement à pratiquer l'évaluation sommative et ça vise à préparer les élèves à cette dernière. Parce que, effectivement, si notre conception de l'évaluation formative, c'est un prétexte, bien, tout à fait, cette croyance-là est assez présemblable. Par contre, si l'évaluation formative, si notre conception de l'évaluation formative est beaucoup plus globale que celle-ci ou beaucoup plus générale, ou plus en lien avec le programme d'études, avec ce que l'élève devrait faire comme apprentissage ou développer comme compétence, alors l'évaluation formative ne sert pas à pratiquer l'évaluation formative. Alors l'évaluation formative, elle sert plutôt à l'élève, elle sert plutôt à guider l'élève dans ses apprentissages, à faire en sorte que l'élève apprenne et, c'est sûr, soutenir ses apprentissages. Je vous propose une autre croyance. L'évaluation est une responsabilité qui appartient entièrement à l'enseignant. Si on dit, on pourrait dire que l'évaluation sommative est une responsabilité qui appartient entièrement à l'enseignant, mais l'évaluation tout court n'appartient pas uniquement à l'enseignant parce que sinon, ce serait seulement que ce dernier qui pourrait donner de la rétroaction à l'élève. Alors l'élève ne pourrait pas développer une certaine autonomie ou un certain jugement ou une certaine autorégulation dans son cheminement. Alors l'évaluation appartient aussi à l'élève. L'élève doit être capable de s'auto-évaluer à partir des critères que l'enseignant va lui remettre, va lui proposer. Et il peut aussi participer à la co-évaluation avec des collègues. Alors cette forme d'évaluation-là aussi est possible. Naturellement, on est en évaluation en aide à l'apprentissage, on n'est pas en évaluation en sanction parce que celle-ci, comme je disais tout à l'heure, elle ne repose que sur l'enseignant. Alors celle-ci, moins il y a de situations d'évaluation organisées et formelles, c'est-à-dire la mesure et des notes, alors vraiment une évaluation qui est axée juste sur la mesure et la note, plus les élèves peuvent s'engager dans leur apprentissage. Alors moins il y en a de mesures et notes, plus ils s'engagent. Dans les animations qu'on fait en Montérégie, cette croyance-là effectivement, elle est assez, comment dire, elle est assez, bon, il y a une partie des enseignants qui la partagent, d'autres qui ne la partagent pas, elle suscite beaucoup de débats. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est quand on dit là, moins il y a de situations d'évaluation organisées et formelles, plus les élèves peuvent s'engager dans leur apprentissage, c'est comme si on disait que si je la mets en sens inverse, si je dis plus il y a de situations d'évaluation de mesure et de notes, moins l'élève s'engage dans ses apprentissages, c'est que plus on fait de la mesure et de la note, plus les élèves vont être en recherche de bonnes réponses qu'on appelle, donc ils ne sont pas nécessairement dans un mode d'apprentissage. Alors ce qui est important pour eux autres, c'est la note, c'est de savoir s'ils passent ou ils ne passent pas, c'est pas de savoir s'ils ont appris ou s'ils se sont engagés dans leur apprentissage. On sait que cette croyance-là, en fait, le paradigme dans lequel on est actuellement est très difficile à changer parce que les élèves, ce qu'ils veulent, c'est des notes, ce qu'ils veulent à la fin savoir s'ils ont 58, 65, 63 %, souvent ce qui est important pour eux, c'est de savoir juste s'ils ont passé ou non. Alors, ça fait en sorte que les élèves ne sont pas si engagés que ça dans leur apprentissage parce que ce qui est important pour eux autres, c'est la recherche de la bonne réponse. Donc, nous, quand on a développé cet atelier-là, on croyait plutôt, on tient plutôt comme vraisemblable cette croyance-là en disant que moins il y a de situations d'évaluation organisée formelle et plus les élèves peuvent s'engager dans leur apprentissage, plus l'évaluation est proche du programme et plus les élèves devraient s'engager dans leur apprentissage. Plus l'évaluation est axée sur des réels apprentissages et moins uniquement sur des mesures et des notes à la fin, moins les élèves vont s'y engager. Alors, je poursuis. L'évaluation isolée de chaque connaissance fournit des indices significatifs pour ce qui est de l'évaluation des compétences. Bon, en fait, effectivement, c'est une croyance qu'on peut dire erronée puisqu'on sait très bien, si on prend l'exemple du français, qu'un élève, même s'il apprend des règles grammaticales par cœur, même s'il fait des exerciceurs où il va les appliquer, puis après deux, trois numéros, il a compris le principe, il va les appliquer, il va les réussir correctement, il va les réussir à 100%, mais lorsqu'il arrive dans une situation réelle de production écrite, il va les oublier, il ne les appliquera pas, il n'y aura pas de transfert. Donc, ça vient vraiment démontrer que cette croyance-là est erronée. Merci.